Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne SlideVenture. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la débroussailleuse thermique Parkside. C'est parti ! Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec cette débroussailleuse thermique. Si tu veux, la référence du modèle, c'est PBS2D4. Donc, je suis allé chercher ça hier chez Lidl, bien sûr. Parce que c'était une promotion à partir du 2 mai. Donc, c'était hier. Donc, si tu regardes la vidéo, il y en a peut-être encore en magasin si ça t'intéresse. Pourquoi j'ai pris ça ? Alors, je ne sais pas si tu as suivi les vidéos Parkside, mais je suis de moins en moins enclin à acheter du matériel Parkside. Suite à quelques déboires, la visseuse, l'intérieur d'un broyeur thermique, d'un broyeur à végétaux électriques tout en plastique, ça me refroidit un petit peu d'acheter du matériel. Mais j'avais vu passer la tronçonneuse thermique que je n'avais pas pris. J'ai hésité. Et puis là, il y avait des débroussailleuses thermiques pour 94 euros, je crois. Et je me suis laissé tenter. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà une débroussailleuse, mais j'aime bien avoir de la redondance dans les outils. Et donc, si la débroussailleuse principale tombe en panne, et que j'ai du boulot à finir, je préfère prendre un autre matériel, finir le boulot, et puis après, je répare. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette débroussailleuse avant de l'ouvrir ? Donc, moteur thermique, 42,7 cm3. La lame fait, je ne sais pas si tu vois, mais c'est fourni avec une lame, une tête à fil et à harnais. Donc, la lame fait 25,5 cm. Le diamètre de coupe en coupe bordure, donc avec la tête et avec les fils, 43 cm. Et tu vois là, globalement, accessoires inclus des broussailleuses, des broussailleuses 3 lames, bobines de fil, donc avec du fil 2 x 3 m en 2,4 mm, le harnais, une bouteille de mélange pour carburant, clé, bougie, deux clés, etc. Donc, c'est une machine avec un moteur de temps. Alors, je ne vais pas te faire la front, mais bon, au cas où, qu'ils ne sachent pas, donc, il y a des moteurs de temps dans le matériel de jardin, des moteurs 4 temps, moteurs de temps. La lubrification, donc, est mélangée au carburant, donc on va mélanger un certain pourcentage un peu d'huile avec du sans-plomb, que les moteurs 4 temps, principalement sur les tondeuses notamment, enfin, il n'y a pas que, mais les motoculteurs, les choses comme ça, la lubrification est séparée, donc on met du sans-plomb d'un côté et on a un carter qui contient de l'huile, un peu comme une voiture, finalement, où on va faire la vidange régulièrement. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se déballe ça, on regarde comment c'est foutu à l'intérieur, on l'assemble, on regarde un petit peu la qualité des matériaux, je suis assez curieux de savoir s'il y a une référence sur le moteur et d'où vient le moteur. On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc, voilà l'intérieur. Alors, ici, on a le carter de protection, une trousse avec une clé à bougie, deux clés six pans, donc la tête avec les fils, donc, a priori, une tête automatique, donc je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, ce genre de tête, mais si ton fil est trop court, tu viens faire tourner et tu viens taper le bouton là sur le sol et ça te ressort une longueur de fil. Certaines sont bien, d'autres moins. Donc, encore une fois, tu vois, comme le broyeur à végétaux, il y a une adresse de site web, c'est toujours grizzlytools.shop Donc, la bouteille pour faire le mélange si tu n'es pas trop habitué. Et donc, ici, on a la machine qui est démontée. Alors, le moteur est assez lourd. On va voir ça après. Hop, le reste de la perche. Alors, je suis curieusement surpris du poids. Je pensais tomber sur quelque chose de plus léger. Et ici, donc, le harnais, le petit harnais classique qu'on trouve un peu avec tout ce genre de matériel de débroussaillage. Donc, la lame et la notice. Je vais juste regarder le pourcentage pour le mélange. Mais bon, en général, pour tout ce qui est de temps, je fais strictement pareil pour tous mes engins. C'est-à-dire à peu près 2% et demi. Donc là, ils te mettent mélange carburant, 40 pour 1. OK. Donc, je pousse ça. On va assembler la machine. Alors, tu vois, j'ai eu, et que j'ai encore d'ailleurs, mais elle est démontée parce qu'elle est en panne. j'ai eu une débroussailleuse MAC-Culoc. Donc ça, pour rappel, 94 euros en ce moment. La MAC-Culoc, j'avais dû la payer quelque chose comme 250 balles. Et les plastiques des poignets, etc. n'étaient pas aussi qualitatifs. En tout cas, déjà, ne serait-ce qu'au ressenti, ça a l'air d'être mieux fichus chez Parkside. Au niveau assemblage, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Comme on dit, pour l'assembler, tu viens mettre le guidon ici. Tu viens raccorder les deux éléments ici. Voilà. Rien de... C'est une débroussailleuse. Rien de sorcier. Donc ici, le carter, je ne sais pas si je suis dans le champ. Je vais prendre les clés fournies. Donc, ici, je ne sais pas si tu vois le carter un peu... Mais, alors, il y a une protection dessus. Donc, c'est un couteau. C'est-à-dire que quand le fil sort trop long, il vient taper sur le couteau pour le recouper et ne pas venir taper dans le carter. Ici, la tête automatique. Alors, certaines sont très bien, d'autres moins. Celle-ci est lourde, curieusement. Et certaines sont également très agaçantes, pour rester polies, quand il s'agit de remettre du fil. Donc, celle-ci a l'air pas trop mal foutue. Donc, je ne vais pas défaire. Mais tu vois, tu enroules le fil et ici, au moins, ils ont fait des encoches parce que des fois, il n'y a pas d'encoche. Des fois, c'est juste des trous et aller passer le fil. On a une indication, ce n'est pas toujours le cas. Dans quel sens il faut enrouler le fil. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Le plastique a l'air de bonne facture. La tête, sans l'avoir utilisée, semble correcte. C'est-à-dire excellente, mais au moins, à minima, correcte. Donc, ici, c'est le sens de rotation, ce qui veut dire que ça va être un pas très certainement à l'envers. Donc, ici, alors je ne sais pas si tu vas bien le voir. Tu as un petit tronc. C'est pour le blocage c'est pour le blocage de l'arbre. Donc, dans ce petit tronc, par exemple, le colonnay qui peut mettre quelques outils, tu viens y glisser. Alors, attends, parce qu'il faut le faire coïncider avec l'autre trou. Voilà, tu viens glisser, par exemple, là, une des clés six pans qui t'ont fourni, ça te permet de desserrer alors, il faut serrer pour desserrer et desserrer pour serrer. Donc ça, c'est ce qui va nous servir pour pour la lame qu'on ne va pas utiliser. Moi, je vais utiliser strictement que la tête. Donc ici, encore une fois, on serre à l'envers. Pourquoi ? Parce que en tournant, finalement, tout l'ensemble va continuer à se serrer. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade parce que si tu serres comme un malade et qu'un jour, tu veux démonter la tête et mettre la lame, ça sera un petit peu compliqué. Donc, je garde tout ça dans la pochette. On va se faire un petit plan sur le moteur pour voir un petit peu. Je vais regarder du côté du Carbus si on a une référence histoire de voir si c'est un moteur asiatique ou pas. Par exemple, chez Maculoc, pour le coup, c'était des moteurs Husqvarna, filtre à air. Vous voyez, une indication R-U-I-N-G avec une étoile. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, le starter en haut, il y a une petite poire qui se trouve sur le dessous comme souvent pour amorcer. Voilà, globalement, c'est une débroussailleuse. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre du mélange. On va se faire le premier démarrage et puis, on va se faire quelques tests de coupe. Allez, c'est parti. Tu m'excuseras, je n'ai pas utilisé la bouteille. Quand je fais du mélange, j'en fais pour 5 litres. Je ne sais pas si tu verras bien, mais si tu n'es pas habitué à ça, avec la petite bouteille d'un demi-litre, ils te disent que tu as une graduation pour monter en sans-plomb et ensuite, tu viens combler avec de l'huile et tu as un demi-litre de mélange qui se coûte, un demi-litre de mélange qui correspond au moteur. Ça, je n'utilise pas. Moi, j'ai un bidon de 5 litres. Il m'en reste un fond et ça devrait suffire. Il faut que j'en refasse. Ça devrait suffire pour le test. Bon, c'est vraiment un fond. Je ne sais pas si ça va suffire pour amorcer le moteur. Je ne sais pas où se trouve la crépine dans le réservoir. par ces bouchons de réservoir. Là, c'est toujours délicat parce que si tu le mets de travers, ça fuit. Alors, on va voir si elle va démarrer comme il faut. Starter, je vais pomper. Je vais vite voir si le carburant s'amorce. Si ce n'est pas le cas, je vais aller faire un peu plus de mélange. Oui, ça s'amorce. Donc, tu as un bouton, c'est pareil, je ne vais pas t'expliquer comment fonctionne une des boussailleuses. C'est un bouton sur la poignée pour allumer l'allumage. Le premier allumage est toujours un peu long, c'est normal. Je vais la laisser chauffer un petit peu gentiment. Le starter est automatique, il revient directement tout seul à la position zéro. Je vais m'équiper du harnais et on va se faire des tests de peau. Il faudra investir dans un petit casque de protection, ce n'est pas fourni. de protection, il va se fous et ça va être en testing. De pentru qui vont et ON et bon 2-3 tests de coupe voilà ça reste une des broussailleuses ce que je voulais entendre c'était le bruit du moteur donc là tu vois il fume un peu mais c'est normal les premiers démarrages c'est un peu ça les moteurs sont gras tu m'as pas dit non plus pendant que j'étais en train de monter le guidon que je le mettais n'importe où donc j'ai mis le guidon correctement j'ai ajusté un petit peu la bride ici par rapport à mon gabarit etc avec les clés fournies donc le harnais petite facture tout basique mais qui offre ici une belle protection donc correct encore une fois pour le prix c'est du parkside donc ce que je voulais entendre moi c'était le bruit du moteur et voir un petit peu comment il tourne il sonne bien donc il y a du fil de 2,4 alors je sais pas si tu sais mais si tu mets du fil trop gros tu vas faire peiner le moteur il va pas tourner à plein régime il va souffrir disons là avec du fil 2,4 le moteur semble tourner à plein régime sans problème et il semble pas forcé quoi donc ça c'est plutôt bien maintenant la grande question c'est avec ce matériel combien de temps ça va durer alors tu peux me faire confiance c'est que je vais l'utiliser et je vais l'utiliser tout de suite parce que donc j'ai commencé à débroussailler hier mais j'ai plein d'endroits encore à débroussailler j'ai de la surface à faire donc je vais l'utiliser bien sûr celle-ci si vraiment c'est pas c'est pas qualitatif ou ça ne dure pas dans le temps compte sur moi pour te faire une vidéo de retour et te dire combien de temps j'ai pu utiliser la machine si par contre ça dure longtemps et que d'ici ne serait-ce que la fin de l'année la débroussailleuse est toujours en vie je saurais te le dire aussi parce que peut-être que la partie thermique est intéressante chez Parkside voilà si tu as des questions des choses que je n'ai pas abordées de particulier donc le casque je ne sais pas si tu me vois d'ailleurs avec le soleil mais le casque n'est pas fourni bien sûr avec la machine il faudra investir au moins à minima dans une visière parce que quand tu débroussailles si tu ne l'as jamais fait je peux te dire que tu en prends plein la tête c'est presque dommage j'aurais presque pu fournir ne serait-ce qu'une petite visière le casque en lui-même ce n'est pas très important mais la visière de protection elle, oui donc encore une fois si tu as des questions n'hésite pas je ne vais pas essayer la lame parce que moi je n'ai que de l'herbe à couper et puis voilà donc je n'ai pas l'utilité de cette lame toutes mes débroussailleuses je dois avoir 3-4 lames de stock aujourd'hui parce que je ne les ai jamais utilisées donc si tu as des questions n'hésite pas en commentaire n'hésite pas à faire des remarques je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont de plus en plus contre le matos Parkside probablement à juste titre moi je reste ouvert c'est pour ça que j'ai acheté ça je vais l'utiliser et je vous ferai un retour d'ici quelques temps pour vous dire si ça continue de bien marcher n'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu à vous abonner je vous dis à la prochaine salut merci merci Sous-titrage ST' 501